... Des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire ont visité hier le zoo d'Abidjan. Ils étaient guidés pour l'occasion par le ministre des eaux et forêts, Mathieu Babaudari. Août 2014 est la nouvelle date de la mise en vigueur du décret portant interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire, mais avant application, gouvernements et industriels du secteur ont tenu hier une rencontre de mise au point. Et nous irons également dans cette édition en Afghanistan où 15 millions d'électeurs sont aux urnes depuis ce matin pour élire le successeur d'Amid Karzaï au pouvoir depuis 2002, un scrutin qui se tient sous haute tension. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bonjour à tous et merci de votre attention. L'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire était hier au zoo d'Abidjan. Son excellence David Vogelsanger était guidé pour la circonstance par le ministre ivoirien des eaux et forêts, Mathieu Babaudari. Une visite dite récréative, mais qui avait en outre comme objectif d'éveiller l'amour de la faune et de la flore chez les populations, notamment chez le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Occasion également pour les initiateurs de cette sortie récréative d'amener les diplomates à contribuer à la réhabilitation du seul zoo du pays. Elle avait été annoncée pour décembre dernier, puis prorogée de quelques mois. La date de la mise en vigueur de l'interdiction des sachets plastiques en Côte d'Ivoire est finalement fixée pour août 2014. Mais avant, gouvernements et industriels du secteur ont signé hier vendredi une convention qui vise à déterminer les modalités d'application du décret portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de l'utilisation des sachets plastiques. Plus de détails avec Ben Touré et Hamza Diaby. Depuis le 22 mai 2013, la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sont interdites sur le territoire ivoirien. Août 2014 date de la mise en application effective du décret. En attendant, le gouvernement et les producteurs industriels de la filière sachets plastiques sont d'accord pour débarrasser le pays de tous les sachets qui jonchent nos rues ou flottent dans nos plans d'eau. Ils viennent de signer une convention cadre de partenariat pour déterminer les engagements de chacune des entreprises par rapport à cette nouvelle activité. Pour les producteurs de la filière sachets plastiques, cette opération doit à tout prix être... Amener les élèves et étudiants ivoiriens à promouvoir la notion de tolérance par le moyen de l'art, c'est l'une des missions que s'est fixée l'artiste ivoirien Orenti à travers son programme Experts, mon pote, toléraré. Un programme qui consiste à amener des activités culturelles en rapport avec la tolérance dans les dix meilleurs établissements scolaires du district d'Abidjan. Hier 4 mars, la caravane était dans la commune de Kokodi. Experts, mon pote, toléraré, un programme de promotion de la tolérance à travers les arts dans les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Un programme qui consiste pour les artistes ivoiriens à sillonner les établissements en vue d'inculquer à travers conférences et ateliers les notions basiques de tolérance aux élèves. C'est un programme qui consiste pour des experts en art à sillonner les établissements scolaires et universitaires en vue de partager leur expertise avec les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Cette année, l'innovation, c'est le concours toléraré. Ce concours-là, c'est un champ de tolérance qui gagne déjà du terrain dans les établissements scolaires et universitaires, donc qui va clore ce programme. Quelques élèves et leurs responsables provenant des 10 établissements sélectionnés pour recevoir le programme ont exprimé leur satisfaction et disent se sentir impliqués dans le processus de réconciliation. Je suis très content que cette cérémonie ait lieu dans cet établissement parce que nous n'avons pas souvent l'occasion de partager sur ce mot qui est la tolérance. Nous adhérons à 100% dans son projet vu que c'est pour la réconciliation, c'est pour l'entente. Les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo sont la prochaine cible du projet, experts mon pote toléraré. Les adultes en couple et les jeunes filles sexuellement actives font partie des franges de la population les plus visées par le VIH. C'est pour donc mener une sensibilisation de proximité à l'endroit de ces cibles qu'une série télévisée, bientôt diffusée sur les antennes de la RTI, a été produite. Il s'agit de la série télévisée Réseau qui a été présentée récemment à la presse. On en parle avec Cynthia Saoré et Franck Coadio. Sur les petits écrans depuis quelques temps, Réseau. Une comédie dramatique ivoirienne de 6 épisodes d'environ 20 minutes. Cette série ivoirienne nous fait découvrir la vie privée avec ses joies et ses peines de trois pères de famille, tous la quarantaine, au cœur de multiples péripéties colorées du sexe et qui, au fil du temps, seront confrontées à la réalité du VIH SIDA. Cette série vise à sensibiliser sur les risques liés à certains comportements sexuels déviationnistes. J'ai besoin de mieux comprendre vos décisions. Comme ça, je pourrais vous conseiller. Alors, tu vous as demandé de faire le thé, c'est pourquoi. Docteur, c'est un peu compliqué. Disons qu'il y a une amie qui est séropositive et qui m'a demandé avec insistance de faire le test de VIH. Jusque-là, la campagne était ciblée sur les jeunes. Mais l'étude a révélé qu'aujourd'hui, le SIDA a changé de visage en Côte d'Ivoire. Donc, il était important de concevoir une série qui s'adresserait à cette tranche d'âge-là qui est comprise entre 35 et 55 ans. En général, c'est une tranche d'âge qui est mariée. Et c'est une tranche d'âge aussi qui, intellectuellement, comme on dit, est au-dessus de la moyenne. Des images et des textes forts et les spectateurs conquis après cette projection officielle. Le film a des messages très clairs, très précis. C'est-à-dire que même pour quelqu'un qui passe, juste avec un bout de phrase, peut comprendre de quoi il s'agit. Ce film vient de dépeindre le comportement des jeunes cadres qui, au lieu de se concentrer sur l'avenir de leurs enfants, coulent les rues et sont derrière des jeunes filles. Et après, c'est la maladie, c'est la ruine de la famille et s'en suivra la mort. Notons que la série télévisée Rézou est diffusée depuis le 16 mars à 2014 sur RTI 1 le dimanche à 18h05 et rediffusée le vendredi à 16h30. Le premier coup de clap a eu lieu en 2013. Ne sois pas aussi radical. Il n'y a pas que toi seul qui sois concerné. Pense aussi à tes enfants. Ils souffrent déjà des bêtises de leur père. Le festival des musiques urbaines d'Anoumabo Fémua bat son plein. Plusieurs activités meublent cette 7e édition, notamment le cross populaire qui se tient à Yopougon depuis ce matin et les concerts éclatés qui ont débuté hier. Mais avant, les 17 artistes invités pour le Fémua 7 ont pris part à un dîner de bienvenue offert par le ministère de la Culture et de la Francophonie. On retrouve Franck Coadio. Bonne humeur et découverte des mets locaux ce jeudi. Les délégations étrangères venues participer à la 7e édition du festival des musiques urbaines d'Anoumabo Fémua sont mises en condition. Un dîner alors pour planter le décor, l'initiative est de la tutelle. L'art, la musique, la culture sont des facteurs de rassemblement. De bon augure donc pour le Fémua 7, de quoi satisfaire le commissaire général. Merci à vous, amis artistes qui avez accepté sans hésiter de venir nous accompagner dans cette aventure. Des invités et stars de la scène internationale prêtent à donner un cachet particulier à cette grande célébration culturelle. C'est ma première participation au Fémua. C'est un podium qu'à ce moment, chaque star africain rêve de rester. Je viens du Liban et je suis très heureuse d'être en Côte d'Ivoire et honorée de faire partie de la liste des artistes qui vont se produire pour le Fémua. 17 artistes nationaux et internationaux sont retenus pour cette 7e édition dont le volet social sera marqué par le don d'une école maternelle en construction à Anoumabo dans la commune de Marcory. Ouvrons la page internationale par cette information en bref. Deux prêtres italiens et une sœur canadienne ont été enlevés au Cameroun dans la nuit d'hier à aujourd'hui par des hommes armés. Et non loin du Cameroun en République centrafricaine, après plusieurs mois de polémiques, les troupes tchadiennes se retirent progressivement. Hier, l'ONU a affirmé que les soldats tchadiens auraient illégitimement ouvert le feu sur la population lors d'une fusillade le week-end dernier qui a fait une trentaine de morts et plusieurs autres blessés. 30 morts, près de 300 blessés, pour l'essentiel des femmes et des enfants. Ce lourd bilan annoncé par l'ONU est imputé aux soldats tchadiens. Venus protéger un convoi de musulmans sur le départ, ils ont le week-end dernier tiré sur la foule, augmentant le sentiment anti-tchadien. Ils viennent nous tuer, ils nous maltraisent, on ne sait pas si l'opinion internationale voit ce qui se passe en RCA. Les musulmans considèrent la RCA comme étant une préfecture tchadienne, sinon normalement on ne peut pas se comporter comme ça. Une critique qui remonte au début de la crise en mars 2013. Pour beaucoup de centrafricains et d'observateurs, la prise du pouvoir par Michel Jotodia et les rebelles de la Séléka n'a été possible que grâce au bon vouloir des soldats tchadiens, déjà présents au sein de la FOMAC et qui ont laissé faire. Un appui et un soutien dénoncés au cours des 10 mois de chaos durant lesquels pillage et exaction étaient le lot quotidien. Pour la population, ces soldats étaient les protecteurs des rebelles venus du nord, parlant arabe et de confession musulmane, contre une population à majorité chrétienne. Un parti pris qui au fil des mois a exacerbé les tensions interconfessionnelles. L'apparition des anti-balakas, ces milices d'autodéfense et le regain de violence qui a accompagné le départ de Michel Jotodia ont mis les populations musulmanes et principalement tchadiennes en première ligne. Les éléments tchadiens sont eux aussi devenus des cibles, laissant des morts sur le terrain. Les accusations de l'ONU ont poussé le président tchadien Idriss Déby à rappeler les 850 hommes qui servent dans la force de l'Union africaine en RCA. A Bangui, on se réjouit du retrait de celui qui depuis des années fait la pluie et le beau temps en Centrafrique, imposant il y a 10 ans François Bozizet avant de le lâcher pour la Séléka et laisser le pays à l'agonie. Au Nigeria, selon le Bureau national des statistiques, le pays est sur le point de devenir ce week-end à la première économie africaine à la place de l'Afrique du Sud. Une croissance économique qui ne prend pas toujours en compte les chômeurs. Regardez. Légos, la capitale économique du Nigeria. Avec ses gratte-ciels, son port en plein essor et ses 20 millions d'habitants, c'est une métropole moderne. Mais cette façade cache mal le chômage, omniprésent. C'est l'un des principaux problèmes du pays. A 28 ans, Stéphane est sans emploi malgré son diplôme en communication. Et comme beaucoup de chômeurs ici, il ne peut compter que sur les petites annonces pour chercher un travail. Moi, je viens ici tous les mardis et jeudi. Et sincèrement, je suis en colère. Mais que font les politiciens ? Moi, j'ai obtenu un diplôme après école et puis plus rien, aucun travail. Qu'est-ce qui se passe ? Le mois dernier, une bousculade a fait 7 morts des dizaines de blessés dans un stade d'Abuja, plein craqué. Des candidats venus tenter leur chance à un test de recrutement au ministère de l'Immigration. Un drame qui en dit long sur les difficultés du Nigeria a trouvé des solutions. Le meilleur moyen de lutter contre le chômage, c'est à travers les petites entreprises. Nous avons environ 17 millions de PME dans ce pays. Elles emploient 35 millions de personnes et représentent 40% du PIB. Il s'agit d'une économie sous-développée qui croit de plus en plus rapidement. Comment obtenez-vous le développement ? Le développement signifie que vous devez investir dans les infrastructures. Des investissements qui viennent, un, du gouvernement, deux, du partenariat public-privé et trois, du secteur privé. Ce n'est pas ce qui se passe en ce moment. En clair, derrière les discours, peu d'actions concrètes. Pas de plan pour la création d'emplois, ni même de structure pour centraliser les offres. Alors Stéphane continue de guetter les petites annonces, exactement comme il le fait depuis deux ans. Direction le Liban où les réfugiés syriens représentent selon le Haut-Commissariat aux réfugiés le quart de la population libanaise. Un record désastreux, toujours selon le HCR, aggravé par des ressources financières et alimentaires qui s'épuisent rapidement. Sous la pression des bombardements meurtriers du régime et des combats qui opposent la rébellion aux forces de Bachar el-Assad, la population syrienne continue de déserter son pays pour gonfler dangereusement celle des pays voisins. Au rythme de 2500 nouveaux réfugiés enregistrés quotidiennement, c'est-à-dire plus d'une personne par minute, le Liban accueille désormais un million de fuyards syriens, c'est-à-dire l'équivalent d'un quart des libanais. Pour un pays en crise politique et sécuritaire permanente et où les services vitaux tels l'électricité, l'eau ou les systèmes d'égout sont difficilement assurés, la côte d'alerte a été atteinte selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. L'ampleur de cette tragédie humaine n'est pas juste une récitation de chiffres, mais chacun de ces chiffres représente une vie humaine, des personnes qui, comme nous, ont une vie, mais qui ont perdu leur maison, qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont perdu le sens de l'avenir. Le chiffre d'un million semble toutefois loin de la réalité, selon les réfugiés eux-mêmes. Si certains sont hébergés dans des structures installées par le HCR, d'autres sont casés un peu partout ailleurs, dans des garages, des étables ou sous des tentes de fortune. Nous avons ici un million de Syriens inscrits officiellement, mais il y a trois millions de clandestins qui n'ont ni document, ni nom, ni preuve d'existence. Le souci de ces clandestins est d'obtenir un document légalisant leur présence au Liban et des tickets de rationnement pour survivre en attendant. Parce que nous avons peur des points de passage. Au barrage, on nous arrête lorsqu'on est clandestin et on nous met en prison. Il y a plein de familles qui ont des membres détenus ici. Presque chacune de ces tentes a une personne en prison. Le ministre libanais des Affaires Sociales a appelé la communauté internationale à partager avec le Liban ce fardeau sans précédent, avant qu'une telle situation explosive ne prenne des proportions mondiales. Sachez enfin que c'est aujourd'hui 5 avril que les 15 millions d'Afghans se rendent aux urnes pour l'élection présidentielle qui décidera du successeur d'Amid Karzai à la tête du pays depuis 2002. Huit candidats sont en lice. Le scrutin qui se tient dans un climat sécuritaire précaire avait déjà, lors de la période préélectorale, été marqué par des actions meurtrières des talibans qui comptent le boycotter. C'est la fin de ce 12h30, mais les programmes se poursuivent sur RTI 2. Merci de votre attention et très bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada